Chapitre 43 Que notre mauvaise inclination, jointe aux suggestions du démon, nous porte à juger témérairement du prochain, de quelle manière nous y devons résister. La bonne opinion que nous avons de nous-mêmes produit un autre désordre bien préjudiciable. C'est le jugement téméraire qui fait que nous concevons et que nous donnons aux autres une basse idée de notre prochain. Comme ce vice naît de notre orgueil, c'est aussi par notre orgueil qu'il s'entretient, et plus il augmente, plus nous devenons présomptueux, pleins de nous-mêmes et susceptibles des illusions du démon. Car nous venons insensiblement à avoir pour nous d'autant plus d'estime que nous en avons moins pour les autres, étant faussement persuadés que nous sommes tout à fait exempts des fautes dont nous les jugeons coupables. Lorsque l'ennemi de notre salut reconnaît en nous cette méchante disposition, il emploie toutes les ruses pour nous rendre continuellement attentifs à examiner les défauts d'autrui et à nous les figurer plus grands qu'ils ne sont, il n'est pas croyable combien il s'efforce de nous remettre à tout moment devant les yeux quelques légères imperfections que nous avons vues dans nos frères. Lorsqu'il ne peut, nous y en faire remarquer de considérable. Puis donc, qu'il est si artificieux et si appliqué à nous nuire, ne soyons pas moins vigilants à découvrir et à éviter ces pièges. Aussitôt qu'il nous représente quelques vices du prochain, rejetons cette pensée. Et s'il continue à nous presser d'en former un jugement désavantageux, gardons-nous bien d'écouter ces suggestions malignes. Souvenons-nous que nous n'avons pas l'autorité nécessaire pour juger et que quand même nous l'aurions, nous ne serions pas assurés de juger équitablement parce que nous sommes prévenus de mille passions aveugles et que naturellement nous prenons plaisir à censurer les actions et la vie d'autrui. « Pour remédier efficacement à un mal si dangereux, ayons l'esprit entièrement occupé de nos misères. Nous trouverons au-dedans de nous tant de choses à renfermer que l'envie ne nous prendra pas de juger et de condamner les autres. De plus, en nous appliquant à considérer nos propres défauts, nous guérirons aisément l'œil de notre âme d'une certaine malignité qui est la source des jugements téméraires. Car quiconque juge sans raison que son frère est sujet à quelques vices n'a que trop de fondements pour croire qu'il y est sujet lui-même. Puisqu'un homme vicieux pense toujours que les autres lui ressemblent, lors donc que nous sommes prêts de condamner la conduite de quelques personnes, blâmons-nous intérieurement nous-mêmes et faisons-nous ce juste reproche. « Aveugle et présomptueux, comment es-tu si téméraire que de critiquer les actions de ton prochain, toi qui as les mêmes défauts et qui en as de bien plus grands que lui ? » « Si, tournant contre nous nos propres armes au lieu d'en blesser nos frères, nous les emploierons à guérir nos plaies. Que si la faute que nous condamnons est réelle et manifeste, excusons par charité celui qui l'a commise. Croyons qu'il a des vertus cachées, qu'il n'aurait pu conserver si Dieu n'eut permis cette chute. « Croyons qu'un léger défaut que Dieu lui laisse pour quelque temps rabattra beaucoup de la bonne opinion qu'il a de lui-même, qu'étant méprisé des autres, il en deviendra plus humble et par conséquent que son gain sera plus grand que sa perte. Mais si le péché est non seulement public mais énorme, si le pécheur est endurci et impatient, élevons notre esprit au ciel, entrons dans les secrets jugements de Dieu, considérons que beaucoup de gens, après avoir longtemps vécu dans le crime, sont devenus de grands saints et que d'autres, au contraire, qui semblaient être arrivés au comble de la perfection, sont tombés malheureusement dans un abîme d'iniquité. Par ces considérations, chacun comprendra qu'il n'y a pas moins à craindre pour lui que pour tout autre, et que s'il sent quelque inclination à juger favorablement des autres, c'est le Saint-Esprit qui la lui donne. Au lieu que ses jugements téméraires, ses aversions et son mépris pour le prochain n'ont point d'autre cause que la propre malignité et la suggestion du démon, si donc nous nous sommes arrêtés à considérer trop curieusement les défauts d'autrui, ne nous donnons point de repos que tout ne soit effacé de notre mémoire.